Avec nous en direct de passé justement. Normalement, Carole Bohan, bonjour. Vous êtes membre de l'association Droits au logement pour tous en Ile-et-Vilaine. Les demandeurs d'asile seront donc relogés dans une vingtaine de lieux dans le département. Est-ce que c'est une solution qui est acceptable pour vous ? Oui, tout à fait. Enfin, à l'heure qu'il est, là, tout le monde est relogé ce soir. Par contre, on a très peu d'informations sur la durée de ce relogement. C'est votre inquiétude, effectivement. Trouver des solutions pérennes pour ces personnes. Le préfet n'a pas donné beaucoup d'informations sur la durée du relogement. On sait, les familles ont été évacuées ce matin suite à leur invitation à se rendre dans la préfecture en taxi dans différents lieux. On a réussi à communiquer avec certains d'entre eux qui ont obtenu des places pérennes dans ce qu'on appelle des pré-cadas, c'est-à-dire des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc là, on est forcément satisfait de cette proposition. Mais certains, apparemment, manquent quelques nuits d'hôtel. Carole Bohen, vous êtes également membre du réseau Éducation sans frontières. La situation des enfants du squat qui était scolarisé dans le coin, dans la région de Passé. Est-ce que cette situation vous inquiète particulièrement ? Oui, c'est notre principale inquiétude aujourd'hui parce qu'il y avait effectivement 80 enfants dans ce squat, dont une soixantaine de scolarisés dans la métropole rennaise. Donc là, ils ont été disséminés aux quatre coins du département pour une durée indéterminée. Donc ce qui va forcément poser des soucis pour la scolarisation dans les jours à venir. Le combat, est-ce qu'il continue aujourd'hui pour vous ? Et si oui, il va porter sur quoi, Carole Bohen ? Eh bien, tant qu'il y aura des gens à la rue, évidemment que le combat va continuer. Nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment que les demandeurs d'asile, que l'État remplissent les obligations légales vis-à-vis d'eux, puisque normalement, ils doivent être hébergés pendant toute la durée de leur procédure. Et il faut savoir que ce n'est pas uniquement un logement qu'on réclame, pas seulement un toit, mais également un accompagnement social auquel ils ont droit normalement. Merci Carole Bohen. Je rappelle que vous étiez donc en direct de passé.